Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée du coup suite à un post que j'ai mis sur mon Instagram, donc c'est cette photo-ci et c'est tout simplement une vidéo qui va parler de mon bullet journal alors oui je sais que sur mon sondage Instagram je vous ai demandé si vous préférez la vidéo d'abord sur mon bullet journal ou sur la marque Natura Siberica, ça s'est joué à très très peu entre les deux et c'est Siberica qui l'a emporté mais voilà je me suis dit comme on est début du mois puisque nous sommes le 1er mars à l'heure où je vous filme cette vidéo mon bullet journal a le mois de mars vide, enfin plus ou moins vide, donc je peux vous montrer à quoi il ressemble vide sans vous montrer des trucs privés parce que vous savez que ma vie privée ça reste ma vie privée mon bullet journal c'est vraiment le truc où je mets tout dedans, donc tout ce qui concerne ma vie privée et j'ai pas envie de vous dévoiler tous mes rendez-vous etc donc je voulais vous le faire aujourd'hui pour que mon agenda, enfin pour que mon mois de mars soit plus ou moins vide que je puisse camoufler en tout cas le plus facilement les données qu'il y a dedans et du coup je vous fais cette vidéo aujourd'hui et puis la seconde chose c'est que la marque Siberica c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai énormément de produits dessus et j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo très complète sur cette marque là c'est pas du tout un partenariat c'est juste que j'adore cette marque là de toute façon vous le savez si vous me suivez sur mon Instagram et si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à aller me suivre tout de suite je vous mets le lien ici, enfin mon petit nom ici et c'est donc de lui qu'on va parler aujourd'hui si ça vous intéresse continuez à regarder Alors voici donc mon bullet journal donc c'est vraiment un classique tout tout noir du coup ça fait noir sur noir sur noir tout simplement parce que je vous ai tourné un tutoriel maquillage juste avant et d'où le fait que je suis un petit peu rose au niveau de ma racine de cheveux mais donc le fond est noir je suis désolée mais bon on va faire avec pour cette fois-ci puisque de toute façon après ça va être centré sur ceci et donc c'est un bullet journal de la marque Le Monde donc c'est un bullet journal que j'ai acheté sur Amazon oui je sais Amazon et je l'aime beaucoup je l'ai commencé suite à une des vidéos en fait d'Harmonie Lu donc ça faisait plusieurs fois que je voyais des vidéos et des articles sur les bugeaux et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'adore dessiner, j'adore vraiment faire mes agendas j'ai toujours un agenda papier même si mon homme me dit toujours qu'un agenda électronique c'est mieux ben moi j'ai mon agenda papier et j'en suis très contente et je me disais que ça ici c'était pas mal parce que ça allait vraiment me permettre de le réaliser tel que je voulais je m'excuse s'il y a beaucoup de bruit c'est parce que Charlie est dans la pièce avec moi et il est en train de jouer avec son tout nouveau jouet donc il est tout content et il fait du bruit bref et donc ce bullet journal j'avais vraiment envie d'en avoir un mais au début je le voulais en format A4 parce que je voulais vraiment avoir plein d'espace et quand j'ai reçu mon bullet journal en format A4 je l'ai pas avec moi parce qu'il est en bas et je vous avoue que j'ai la flemme d'aller le chercher ça n'allait pas parce que c'était un carnet tout mou il était pas solide il était vraiment tout mou il se laissait aller et c'était vraiment pas ce que je voulais donc j'ai racheté celui-ci au prix de 12,95€ je crois sur Amazon et c'est donc le Le Monde je suis désolée je viens de mettre de la crème sur mes mains donc j'ai les mains toutes grasses et ça fait un petit peu des tâches donc il a un arbre ici sur la couverture et il a donc une petite phrase devant qui dit the way we think je le trouve plutôt pas mal même si je vous avoue que je suis un peu triste parce que les bords sont jaunes et j'aurais préféré des bords bleus pour que ça fasse mon trip serre d'aigle en fait j'aurais préféré que ça fasse serre d'aigle ici ça fait pouf souffle et voilà je suis pas pouf souffle je suis serre d'aigle mais ça me gêne pas je trouve que ce bullet journal est vraiment très très bien et je vais donc vous montrer comment je l'ai conçu comment je l'ai réalisé ce qu'il y a dedans il est pas totalement terminé mais je vais quand même vous montrer le principal parce que mon mois de mars est beaucoup plus complet je l'ai commencé donc en février et du coup j'ai quand même rassemblé mon mois de janvier dessus mais vraiment en 3 pages que le mois de mars est vraiment très élaboré puisque mon mois de février était plutôt un test ici j'ai beaucoup plus travaillé le mois de mars alors j'ai voulu faire un bujeau parce que ça fait quelques temps maintenant que j'en vois beaucoup passer que je vois beaucoup de vidéos sur le sujet beaucoup d'articles sur le sujet et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que moi j'adore tout ce qui est organisation mais réalisé vraiment par moi de A à Z et un des derniers points qui m'a donné vraiment envie d'en faire un c'est la vidéo d'Harmonilu donc je vous mettrai le petit i ici je vais essayer parce que j'oublie à chaque fois s'il n'est pas dans le petit il sera dans la barre d'infos de toute façon et sa vidéo m'a vraiment achevé de me convaincre en fait elle a vraiment terminé de me convaincre d'ailleurs vous retrouverez dedans dans mon bujeau certains trucs qui ressentent pas mal au sien et aussi à celui d'une autre youtubeuse je pense que c'est ça c'est un taupe mais je ne suis pas certaine de toute façon je vous mettrai toutes mes vidéos inspi dans la barre d'infos ce sera plus simple vous retrouverez vraiment tous les liens pour mes inspirations sur youtube en tout cas mais c'est vrai que c'est Harmonilu qui m'a vraiment terminé dans mon envie de créer mon bujeau mon propre bujeau donc voilà je sens que cette vidéo va être très longue je m'excuse déjà d'avance alors avec ce bujeau là il y avait plusieurs petits accessoires qui étaient mis à la fin donc tout d'abord j'ai reçu de magnifiques petits tatouages en forme de serre galaxie voilà et après on dit qu'il n'y a que moi qui pense à Harry Potter mais je suis désolée ça fait encore plus penser à Harry Potter on a aussi des petits marque-pages colorés même si moi je ne les utilise pas je trouve que c'est quand même pas trop mal d'avoir ce genre de choses et il y a aussi des petits smileys comme ceci à coller sur les pages avec nos humeurs et autres mais moi j'ai tout fait manuellement donc c'est bien de les garder parce qu'on ne sait jamais mais voilà et la dernière petite chose c'était ceci c'est une petite latte molle qui sert justement à faire notre bujeau sauf que moi je n'utilise pas ça oui je suis voilà je n'aime pas les lattes comme ça je trouve dès que tu essayes de tracer ça a schlip et c'est pas très bien oui ça schlip et donc j'ai décidé d'utiliser plutôt une grosse équerre et voilà on va donc rentrer dans mon bujeau j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et on y va tout de suite alors donc j'espère que ça va aller au niveau de la vidéo parce que c'est la première fois que je filme dans ce sens là ne faites pas attention à mes mains elles sont fort abîmées parce que j'ai maquillé aussi d'ailleurs vous voyez que les produits fonctionnent bien puisque j'ai mes mains toujours roses et j'ai pas encore refait mes ongles je compte les faire aujourd'hui donc ne m'envoyez pas alors on va donc commencer par la page de garde donc comme je vous ai dit c'est vraiment c'est ce que j'aime bien c'est que la couverture est vraiment épaisse alors petit aparté mon bic vient de chez Emma ce sont mes bic favoris c'est vraiment ceux que j'aime le plus donc voilà c'est toujours bien de le savoir donc lorsqu'on ouvre mon bullet journal on a la première page de garde qui est une page avec du coup mon nom et mon prénom que j'ai un petit peu customisé avec des fleurs donc vous allez voir que ce petit modèle là avec les fleurs comme ça c'est vraiment la ligne que j'ai suivi jusqu'à présent je pense que je vais changer essayer de faire un petit peu tous les mois une décoration en rapport avec le mois et donc c'est vraiment ma première page de garde on a donc ensuite mon index donc ça c'est quelque chose qui est bien avec ce bullet journal là de toute façon je vous mettrai son lien en barre d'infos comme ça sera beaucoup plus simple mais donc ce qui est bien avec ce bugeau là c'est que vous avez directement un index de réalisé donc vous n'avez pas à le faire vous même vous voyez qu'il est déjà bien pris donc je pense qu'à terme je vais devoir quand même en faire un donc c'est trois pages mais ce sera clairement pas suffisant je pense et donc vous avez déjà janvier, février, mars qui est en jaune j'ai oublié de faire la couleur au crayon ne m'en veuillez pas et donc j'essaie vraiment de garder une dynamique de couleur vous allez voir de toute façon au fur et à mesure des pages alors donc on a la page 2018 et qui est de nouveau avec les petites fleurs et tout ça et sur 2018 j'ai aussi mis cette petite phrase cette année va être merveilleuse tout simplement parce que mon année 2017 a été pourrie j'ai pas du tout apprécié cette année-ci il s'est passé plein de choses que j'aimais pas du tout donc je sais que 2018 sera mon année en tout cas je fais tout pour et j'ai mis cette petite phrase qui va me motiver davantage et qui va être positif parce que toute cette année je reste vraiment sur cette pensée positive et ça marche plutôt bien jusqu'à présent donc on va continuer là-dessus ensuite en page 2 et 3 c'est le calendrier annuel donc vous allez retrouver tout ici toutes mes mois donc tous les mois pardon de l'année avec quel jour ça se passe etc et ici sur le côté c'est toute la liste de mes anniversaires et à chaque couleur donc tous les mois il y a les dates qui sont entourées et vous avez à chaque fois les dates ensuite on a la page de mes statuts et mes idées vidéo bien que j'ai pas encore terminé de compléter mes idées vidéo puisqu'il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite donc sur ma première page c'est la page où je reprends toutes mes données par rapport à mes 3 réseaux sociaux les plus importants donc YouTube Instagram et Facebook le réseau qui grimpe le plus en ce moment c'est ma chaîne YouTube et on verra bientôt enfin là on est à 8 550 je pense donc je vous avoue que j'ai mis la petite phrase ici dans le bas parce que je souhaite vraiment et bien je souhaite avoir mes 10 000 abonnés sur YouTube quand même cette année-ci parce que ce serait juste trop bien ça fait des années que je suis sur YouTube et ça c'est vraiment le palier que je rêve d'atteindre depuis presque le début on va dire donc j'ai trop hâte et je pense que c'est pour cette année donc je suis juste emballée ensuite en page 5 on a mes idées pour mes articles et pour mes vidéos alors mes articles c'est un petit peu au point mort en ce moment puisque tout simplement j'arrive plus à poster des articles mon blog ne me plaît plus trop je suis en train de réfléchir pour le changer totalement il va être totalement métamorphosé et du coup je suis un petit peu en stand-by je ne réfléchis pas trop à mon blog pour l'instant au niveau des vidéos j'ai plein de nouvelles idées qui vont s'ajouter et je me dis qu'au final mes idées c'est un peu peu je vais y avoir voilà je vais tomber un petit peu à court de place je pense et donc voilà déjà les 4 idées dont une qui a déjà été réalisée celle-ci c'est pour aujourd'hui et celle-là ce sera pour la semaine prochaine bref on peut continuer en page 6 et 7 ce sont mes voeux pour cette année 2018 il n'y en a pas encore énormément mais ça va venir aussi ici il y en a 2 que j'ai préféré cacher parce que voilà de toute façon vous allez voir que toutes les données privées vont être cachées dans cette vidéo je ne compte rien vous dévoiler ni quoi que ce soit donc ici c'est vraiment ma page wish donc ma page souhait pour 2018 et voilà j'ai fait à chaque fois cette petite écriture que je trouve trop mignonne donc c'est avec du crayon et je vais repasser après avec un stick noir donc j'aime beaucoup l'effet que ça donne donc toute la thématique est un petit peu sur celle-ci et donc voici une double page pour mes objectifs enfin pour mes souhaits on va dire 2018 puisque mes objectifs ça vient plus loin en page 8 et 9 nous avons tout ce qui concerne mon corps parce que bien évidemment voilà j'ai un objectif pour essayer de perdre du poids ou en tout cas contrôler mieux mon poids et donc cette fois-ci j'avais vraiment envie de mettre un sujet mon corps dans ce bugeot j'avais vraiment envie d'avoir tout dans un même carnet puisque normalement c'est dans un livre différent d'ici donc ici j'ai vraiment fait tout en même temps alors donc on a sur la page 8 mon corps en général donc mon poids en janvier en février mars avril machin machin avec mon poids final et puis de cette année-ci et sur la page 9 on a tout ce qui est mesure en centimètres et j'ai vraiment fait la totale puisqu'il y a épaule bras machin poitrine taille enfin il y a vraiment tout en détail donc voici tout est repris à chaque fois par colonne avec de nouveau les mois et voilà j'espère que ça va diminuer en centimètres parce que je pense que c'est un petit peu un petit peu un de mes objectifs cette année-ci de toute façon ça faisait partie de mes objectifs de mes souhaits de la page précédente et donc je trouvais ça super important de faire une page sur mon corps et voilà mon poids d'un côté mes centimètres de l'autre ça va me permettre vraiment de mieux contrôler un petit peu ma prise de poids etc. puisque ces derniers temps j'avais tendance à ne pas trop me peser à ne pas trop regarder et donc je ne savais pas trop si je prenais du poids ou pas donc ici ça va permettre vraiment de contrôler et de voir si je perds ou si je prends au fur et à mesure des mois de cette année-ci ensuite sur cette page-ci il y a tous mes objectifs pour cette année et les années à venir donc c'est même pas spécialement juste pour cette année-ci c'est vraiment tous mes objectifs que je note et que je veux réaliser dans les années qui arrivent donc c'est un peu comme mes souhaits sauf que ici c'est plutôt des objectifs que je veux absolument tenir donc voilà tout est mis ici et je vous avoue que j'ai hésité à vous montrer ou pas mais voilà en fait je veux vraiment juste vous montrer mon bujo pour que vous voyez comment j'ai réalisé mes trucs mais sans vous montrer ce qu'il y a dedans spécialement donc ici voilà c'est juste la page des objectifs donc c'est une double page parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal et je vois déjà rien que ce mois-ci j'en ai rajouté 4 ou 5 je pense donc c'est bien d'avoir un petit peu plus de place pour ça et donc voici les deux pages pour mes objectifs donc j'ai réalisé de nouveau le même titre avec plusieurs petits endroits à cocher pour mes objectifs de cette année-ci et des années à venir ensuite il y a la page numéro 12 où c'est mes rituels en fait au début je voulais faire mes rituels avec les cases à noircir sauf que en fait je me suis prise autrement finalement donc finalement j'ai mis mes rituels séries donc ici je vais reprendre toutes mes séries que je regarde actuellement et pointer où j'en suis dans les saisons donc saison 1 saison 2 etc au fluo parce que vous allez voir que j'ai fait ce système-là pour mes nuits etc donc ici ce sera plutôt mes rituels séries j'ai pas fini de le compléter parce que j'ai mis à jour toutes mes séries sur mon application téléphone donc je vais faire ici après sur mon bujo et ensuite nous arrivons au mois qui vont arriver donc mois de janvier février, février, mars mais je vais passer tout de suite à mars puisque les autres sont bien complets donc ici je vais passer au mois où il y a le mois qui n'est pas complet tout simplement parce qu'on est le 1er mars à l'heure où je vous filme cette vidéo donc on passe tout de suite de janvier à mars et voici ce que ça donne donc pour le mois de mars c'est la couleur jaune alors je me réfère aux couleurs que j'ai mis en fait pour mon corps pour que ça reste vraiment similaire donc janvier c'était bleu février c'était orange ou le fait que c'est fluo orange et le mois de mars qui est jaune et alors j'ai rajouté des petites paillettes et tout ça parce que je voulais que ça brille un petit peu donc voici pour le mois de mars et on va partir tout de suite sur le début donc pour la première page c'est le 1er calendrier qui va représenter tout le mois pour que j'ai vraiment une vue d'ensemble sur le mois qui va venir donc sur les événements à venir à chaque fois donc j'ai mis les jours de la semaine au dessus pour mieux m'y retrouver et j'ai entouré les jours où il y a des anniversaires que j'ai repris ici dans les notes pour les anniversaires ici en dessous j'ai mis une petite phrase à méditer pour le mois donc ça je vais essayer vraiment pour continuer dans ma pensée positive je vais mettre des petites phrases tous les mois et donc ce mois-ci c'est la vie mettra des pierres sur ta route à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts donc je trouve que c'est une petite phrase qui est plutôt pas trop mal et en tout cas qui fonctionne bien dans ma pensée positive parce que voilà des caillons on en a toujours et ces derniers temps j'ai tendance à faire des murs et maintenant je vais construire des ponts parce que je veux avancer et plus stresser et m'inquiéter pour le futur etc je vais juste le construire tout simplement et donc vous avez vraiment la vue d'ensemble et dans les notes je mets aussi des compléments par rapport aux dates donc ici j'ai pas encore ajouté de compléments parce que ce qui était dans cette case là suffit amplement j'ai aussi mis quand on passe à l'heure d'été une heure de dodo en moins et du coup comme ça c'est vraiment tout est repris tout est bien mis et je pense que dans les notes je vais mettre aussi tous mes rendez-vous à venir parce que le problème c'est que je me suis arrêtée à mars mais j'ai beaucoup de rendez-vous en juin et pour avoir vraiment une vue d'ensemble il faut que j'aille un petit peu plus loin donc je pense que maintenant à chaque fois dans les notes je vais mettre les rendez-vous à venir qui ne sont pas encore mis dans le bugeot donc à réfléchir encore pour ça je vais voir encore ensuite on arrive à la double page de mes rituels donc c'est ça les rituels que je vous parlais tout à l'heure ici ce sont vraiment les rituels qui vont reprendre tous mes trucs quotidiens donc me lever ma routine du matin ma routine du soir le rangement le nettoyage est-ce que j'ai posté sur Youtube est-ce que j'ai posté sur Instagram bref tout va être pris ici et du coup tous les jours je vais venir colorer si oui ou non j'ai réalisé ce rituel là sur ma journée je l'avais fait pour le mois de février et c'est ça que j'ai vraiment le plus élaboré parce qu'il ne faisait qu'une seule page et au final il n'y avait pas beaucoup de rituels donc c'est quasiment pas coloré si je veux vraiment un truc qui prenne bien toute ma page et qui soit bien coloré fin du mois donc ça c'est vraiment tout ce que je dois faire plus ou moins tous les jours ou en tout cas toutes les semaines donc ça me permet un petit peu de voir mes lessives combien je les fais si je mange bien si je mange pas bien si je bois bien bref tout ça est vraiment repris dedans ensuite on a la page ici c'est sleep donc c'est ma page de sommeil alors comment ça se passe tout simplement j'ai tous les jours de la semaine ici et j'ai le nombre d'heures que je vais dormir sur ma nuit donc je viens passer au fluo comme vous avez pu voir sur cette page-ci je viens passer au fluo les heures où j'ai dormi et donc je viens mettre un total des heures que j'ai dormi puisque j'avais pas fait ça pour le mois de février et c'est quand même pas trop mal donc je mets mon total ici et puis dans la petite case là je mets si c'était une bonne nuit ou une mauvaise nuit ensuite on commence mon sommeil nier donc mon sommeil nier ça va reprendre vraiment tous les jours de la semaine et alors c'est un petit peu particulier parce que c'est un sommeil nier journal de bord journal intime en gros c'est un tout en un d'où le fait que je vous montre pas les autres pages parce qu'en fait parce qu'en fait tous les jours je prends mon bullet journal le soir je viens colorer si ça a été une bonne journée une journée bof ou une très mauvaise journée et je vais venir mettre tous mes rendez-vous ici et alors dans le bas je vais expliquer les plus et les moins de cette journée-ci donc si ça a été une bonne journée pourquoi si ça a été une mauvaise journée pourquoi donc mes rendez-vous au-dessus et puis mes sentiments sur la journée en dessous j'ai commencé ça ce mois-ci et j'ai vraiment adoré parce que je trouve que c'est très ludique et ça permet vraiment de se rendre compte si la journée a été bonne ou pas pourquoi pourquoi ça s'est bien passé ou pas et voilà je trouve que c'est bien de marquer le positif comme le négatif le négatif pour le sortir et ne plus y penser et le positif pour garder une trace du positif et quand ça va pas retourner dans les jours précédents et se dire ah oui si c'est vrai que ça c'était vraiment une bonne chose donc voilà mon semenier c'est vraiment la vue d'ensemble de la journée mes rendez-vous mes pensées si ça a été ou pas donc ça reprend vraiment toute ma semaine et dedans il y a de nouveau les anniversaires qui sont notés à chaque fois qu'il y a un anniversaire donc là j'avais plusieurs trucs à noter dans mon agenda mais j'ai attendu vraiment vous faire cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble petite chose qui change par rapport au mois dernier c'est que cette fois-ci j'ai fait une liste des choses à faire et des choses à acheter parce que je l'ai pas fait le mois dernier et ça m'aurait quand même vachement bien servi donc ici c'est mes objectifs pour le mois et mes choses à faire pour le mois et puis mes courses de ce que je dois acheter sur le mois choses importantes ou moins importantes en page 51 et c'est là que je vous dis que ça va très très vite quand même pour un bullet journal c'est que je pense pas que toute mon année sera dans un seul bullet parce que au final ben voilà ça va vite donc la page ici qui est très importante pour moi c'est la page souvenirs et pourquoi c'est très important tout simplement parce que je viens noter tout ce qui a été sur ce mois-ci positif comme négatif bien que souvent je vous ai remarqué sur ces deux derniers mois c'était vraiment que les choses positives qui sont sorties dès que j'ai un truc positif je viens le noter parce que c'est des choses que j'ai envie de me souvenir et pareil quand ça ne va pas je prends mon bugeot je regarde mes souvenirs et je me rappelle que si il y a plein de bonnes choses qui se passent dans ma vie et que j'ai pas besoin de me tracasser de ce qui est négatif pour l'instant donc voilà cette page là c'est vraiment mon souvenir de ce qui s'est passé en bien ou en mal sur ce mois-ci et c'est vraiment une page très importante parce que c'est bien de se souvenir tout simplement ensuite la dernière chose du bugeot actuellement c'est les pages dépenses donc c'est les pages entrées, sorties de mon mois donc là je vais noter vraiment tout ce qui est dépenses le nom la date oh j'ai fait une erreur d'ailleurs j'ai mis nom et nom alors que c'est censé être date et nom je m'en suis même pas rendu compte donc vous avez vraiment ici la date pour laquelle j'ai dépensé ce que le nom ou le magasin où j'ai acheté ou le site où j'ai commandé le positif le négatif donc ce que je reçois en positif donc mon salaire etc et ce que je dépense et ça permet de se rendre compte au final du mois et ça c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour ce mois-ci donc cette page-ci va être réservée au total donc ce que j'ai dépensé pour le chat ce que j'ai reçu comme salaire ce que j'ai dépensé pour l'alimentation les achats utiles les achats inutiles pour voir un petit peu fin du mois si je dépense trop si je dépense pas beaucoup et ça m'aide beaucoup parce que cette année-ci est placée sous le signe de l'économie et j'ai décidé de faire vraiment attention à ce que j'achète en tout cas tout ce qui est maquillage et tout ça je me limite vraiment énormément à ce que j'achète donc c'est un petit peu une page importante puisque ça me permet de voir si j'ai bien économisé ou pas et donc là mon bujeu n'est pas fini parce que j'ai envie de rajouter encore quelques trucs j'ai envie de rajouter les heures de boulot faire comme les heures de sommeil mais avec les heures de boulot et puis je vais passer au mois d'avril ensuite et là je pense que je vais commencer à faire plus de mois en tout cas ici quand je vais être vraiment satisfaite de mon bujeu je vais réfléchir encore à plusieurs choses et je vais attendre vos commentaires du coup pour voir vos idées bujeu à vous pour pouvoir rajouter des pages donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées pour mon bujeu ça pourrait toujours servir on sait jamais et puis je passerai au mois et une fois que ce sera fait j'élaborerai comme ça tous mes mois au fur et à mesure parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir tout en détail et c'est vraiment très très chouette comme système il y a une toute dernière page en fait et c'est à la fin du bujeu ah oui d'ailleurs si vous avez un bullet journal est-ce que vous savez me dire à quoi ça sert ça ce sont des petites pages qui se découpent mais je vois pas trop pourquoi c'est fait ni quoi donc dites moi un petit peu en commentaire à quoi ça sert comme ça je peux un petit peu mieux me rendre compte parce que pour l'instant ça me sert pas en fait et tout à la fin de mon bujeu ce qu'on peut retrouver c'est cette page-ci alors c'est un petit peu une page prévention vous allez peut-être trouver ça glauque mais moi je trouve ça assez important je vois beaucoup de sensibilisation sur le fait que si on a un accident il faut avoir tel numéro en tête pour savoir un petit peu qui il faut appeler quel est son groupe sanguin et tout ça et je trouve c'est assez important et déjà dans mon précédent agenda j'avais fait un truc comme ça donc j'avais mis dedans sur ma page de garde mes trucs me concernant donc mon nom mon prénom ma date de naissance mon adresse mon numéro de téléphone mon... ça c'est plutôt pour si on retrouve mon bujeu imaginons que je le perde et qu'on le retrouve au moins on sait me contacter mon groupe sanguin si je suis donneuse d'organes et mon email alors ça peut donner ça peut sembler vraiment glauque de mettre son groupe sanguin si je suis donneuse d'organes ou pas je suis donneuse d'organes d'ailleurs je peux vous le dire c'est juste que j'ai planqué parce qu'il y a mon adresse et tout ça et que ça je veux pas la dévoiler mais donc j'ai mis tout ça en me disant si jamais on est jamais à l'abri malheureusement je ne le souhaite à personne je ne me le souhaite vraiment pas non plus mais imaginons que je fasse un malaise ou un truc comme ça et bien j'aime mieux savoir que si des gens regardent dans mon sac et bien ils puissent trouver toutes mes données me concernant donc je trouve que c'est plutôt pas mal c'est repris dans l'index donc si les gens cherchent ils peuvent trouver de toute façon et comme ça au moins tout est mis et au moins on est sûr on sait jamais c'est toujours mieux d'avoir toutes ces données donc j'ai mis tout au cas où ça peut paraître glauque pour moi c'était important puisque c'était déjà dans mon précédent agenda et je trouve que c'est bien de le noter et de l'avoir quelque part au cas où et donc voilà on peut trouver toutes mes données me concernant et ensuite les numéros importants donc mes parents mon chéri ma soeur etc je mets vraiment tout dedans comme ça on voit vraiment les numéros importants à appeler si jamais ben voilà même si moi je perds mon téléphone vu que je ne connais pas tous les numéros par coeur ben au moins comme ça je retrouve tous les numéros facilement dans mon bullet journal et voilà comme ça c'est plus simple j'ai toutes mes données importantes me concernant et donc je trouve que c'est bien d'avoir ça dans mon bullet journal donc toutes les données me concernant et mes numéros importants en cas de perte de mon téléphone comme ça je sais que peu importe où je suis j'ai toujours les numéros si jamais j'ai pas mon téléphone sur moi que je l'ai oublié ou un truc comme ça j'ai tous mes numéros à appeler au cas où et donc dernière petite chose qui est plutôt pas mal aussi dans ce bugeau là c'est qu'à l'arrière il y a une petite pochette et donc à l'arrière je mets tous mes petits papiers importants genre les trucs que je dois déposer à la poste ou même imaginons je vais chez le médecin j'ai un papier à rendre à moi mutuelle ben je le glisse dedans comme ça je suis sûre de pas le perdre tout est là et tout est vraiment bien je pense même que je vais rajouter en fait pour éviter de devoir faire mon bugeau trop à l'avance je vais rajouter une petite feuille à l'arrière avec toutes les dates importantes à retenir qui ne sont pas encore reprises dans mon bugeau parce que je vous avoue qu'au final mon mois mon calendrier de l'année je l'ai pas bien étudié parce que j'aurais dû pouvoir avoir des petites cases pour noter tel événement il y a telle chose enfin à telle date il y a telle chose et voir un petit peu plus dans le futur donc je vais plutôt faire ça je pense mettre une petite fiche à l'arrière et venir la glisser comme ça je peux rajouter à l'arrière mes trucs je pense que c'est même une très très bonne idée je vais faire ça aujourd'hui enfin en tout cas le plus rapidement possible voilà donc c'est tout pour ma vidéo sur mon bugeau j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura donné des idées pour votre propre bugeau si vous avez fait des vidéos ou même des articles sur le vôtre n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'adore avoir de nouvelles idées pour le mien j'espère donc vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501